J'ai oublié de regarder. J'ai oublié de regarder. J'ai oublié de regarder. Ma page est dans le rouge. On a restreint ma page comme il n'est pas permis. Bonne fête de la jeunesse. Assigne, merci beaucoup mon étoile d'amour. Facebook a resté. Ma page est dans le rouge mes étoiles. Vous savez que la page, c'est le village de la vérité. Le village de la vérité. Oui, attendez, j'enlève le truc des étoiles-ci. Je dis même à deux personnes, on va parler. C'est comme ça que nous, on souffre dans notre page. On finit de travailler notre page. On souffre, on souffre. Quand les gens veulent gagner les abonnés sur Facebook, ils écrasent notre nom comme si c'était trop facile d'avoir les abonnés. Et voilà ma page où que Facebook a resté depuis une semaine. Donc, vous ne voyez pas quand on souffre. Salut Tata, j'espère qu'aujourd'hui on va... Brian Eto'Akoa, bonjour mon étoile. On va me saluer. Camerounais du Sud, plus précisément. Bonjour mon étoile d'amour. Bonjour. Emmanuel Ouadraogo-Ou, mon étoile de... Comment on appelle du Burkina face au bonjour mon étoile. Mes étoiles d'amour libérées massivement les cœurs, pardon. Partagez le direct. C'est-à-dire qu'il faut que Facebook nous sorte de la prison. On a bloqué ma page. Ange Flavie Rivier, bonjour mon étoile d'amour. Alain Ouadis, bonjour mon étoile d'amour. Suzy, bonjour mon étoile d'amour. Christy, merci, bonjour mon étoile d'amour. Issouf Diakite, bonjour mon étoile d'amour. Tu es vraiment une étoile comme ta chaîne. Oui, merci infiniment mon étoile d'amour. Chanel Ngamungom, bonjour mon étoile d'amour. Emmanuel, merci. Victoire Djokam, bonjour mon étoile d'amour. Calvin Lavril, merci mon étoile d'amour. Bonjour. Erin Géo, salut mon étoile toujours belle. Merci infiniment Erin. Oussi Natou, bonjour mon étoile d'amour. Doom Sheik, bonjour mon étoile d'amour. Les étoiles, pardon, partagez le direct. Le genre de prison que Facebook s'il m'a fait cette fois-ci. Non, c'est la plus bonne. Ma page est dans le rouge. Annette Nsama, bonjour mon étoile d'amour. Bamun Dimon, bonjour mon étoile d'amour. Pardon les étoiles, faites qu'on nous enlève de la prison de Facebook. Faites mille partages pour que, on n'est même pas mille personnes, pour faire mille partages pour que Facebook me sorte de la prison. Ta beauté mérite la célébrité. Oh, merveilleux, combo, merci infiniment. Bamun Dimon, Bamun, attendez l'étoile s'il m'a dérangé sur mon poste. Bamun, tu dis que toi tu travailles et tu fais quoi dans nos directs ? Bamun, tu dis que c'est nous qui détruisons la jeunesse ? Et puis tu me dis de te saluer maintenant. Donc tu crois qu'elle n'a pas vu ton message ? J'ai vu elle. Bonjour mon étoile, Bamun Dimon, qui m'insulte là. Qui dit que c'est nous qui gâchons la jeunesse là. Mamadou Koné, bonjour mon étoile, j'espère que tu vas bien. J'ai mal commenté tout à l'heure et je me suis excusée. Bamun, il n'y a pas de soucis, tu as le droit de... Tu n'as pas été... Tu n'as pas été... Oui, c'est bon Maïva. Mais je préfère que tu mettes les chaussures compensées. Ça t'élève en fait. Voilà, Bamun Dimon, tu n'as pas été vulgaire. Tu as dit, je ne sais plus... Tu as dit, sois déjà un exemple. Tu passes ton temps à demander les partages. Donc il n'y a rien de méchant. Voilà. Et puis tu as dit, on n'est pas un exemple pour la jeunesse. Je pense que tu as vu des choses sur les réseaux sociaux ou tu m'as peut-être vu faire quelque chose de déplacé. Et ça t'a permis de conclure que je ne suis pas un exemple. Donc je n'ai rien vu de mal pour que tu t'excuses très sincèrement. Voilà, il ne faut pas... Il ne faut pas tout prendre... Voilà, en gros quoi. Tu ne m'as pas insultée. Moi, je bloque les gens. Je bannis de ma page les gens qui viennent avec un jargon vulgaire. Les gens qui veulent mépriser les gens. Les gens qui ne respectent pas les autres. Mais je ne bannis pas quelqu'un qui a sa liberté de penser. Tu passes déjà... Tu passes déjà au casino, hein ? Ah, je suis. Donc voilà. Bonjour, soyez bon, hein ? Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ma grande soeur. Tu as quand tu es heureuse, hein ? Oui, j'aime quand tu es heureuse, moi aussi. Bisous, c'est ma grande soeur qui sort. Elle me demande si j'aime qu'elle est heureuse. Vraiment, je suis son mari pour qu'elle me demande si j'aime qu'elle est heureuse. Bonsoir, la Kardashian. Je suis soudanais. D'accord, merci. Bah, Moun, tu salues seulement les femmes. Non, mon étoile. Je salue en ordre, en fait. Béatrice Mange, bonjour, mon étoile. Stéphanie Nsoa, bonjour, mon étoile. Ibrahima Marwa, bonjour, mon étoile. Tortuguet Amiska, bonjour, mon étoile. Bio Chouas, bonjour, mon étoile. Salomon Diopsia, bonjour, notre étoile Camerounaise. Bonne fête et puisse ton travail aller de l'avant. Je reçois au nom puissant de Jésus. Merci, mon étoile. Sarah Princesse, bonjour. Je vais me fâcher. Ouais, Bamoun, ne te fâche pas. Gaba Joseph, bonjour, mon étoile. Merci. Christelle Lecouenam, bonjour. Merci beaucoup. Eh, mes étoiles, pardon. Faites que Facebook m'a lèvée du m'gata. Faites même mille partages. J'ai dit, vous êtes deux sacs. Six, dix personnes, partage-la. Facebook va m'enlever de la prison. Notre page est dans le rouge. Mes étoiles, regardez. Attendez, vous montre la page. Ouais, j'avais pris un nom là que je ne veux pas perdre. Attendez. Il y a quelqu'un en train de libérer les démons comme ça. Mon étoile, pourquoi tu libères les démons dans mon direct ? J'ai dit quoi ? J'ai fait quoi ? On peut faire ça. Eh, même le jour de la fête de la jeunesse, tu es méchante. Non, mes étoiles, on va libérer massivement les cœurs. Les démons sont à liberté. Ne les laissez pas gagner. Bonjour, mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est ma page. Une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil, de conscience, de conseil dans le positif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est l'étoile crépienne. Voilà. Je ne vais pas faire une longue présentation. Les démons sont à liberté, mes étoiles. Regardez le mauvais cœur, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Vous n'êtes pas fatigué. À cause de vous, on signale ma page sur Facebook tout le temps. Vous n'allez pas pouvoir gagner. Vous mentez. Chris Alex, bonjour. Ousmane Aïe Ousufa, bonjour, mon étoile. Valérie Bessala, bonjour, mon étoile. Merci beaucoup. Sarah Princesse, bonne fête. Merci, mon étoile. Bijou. Bippez-moi les femmes battues. Bippez-moi les femmes battues. Avant toute chose, avant de commencer ce direct, je souhaite une bonne fête de la jeunesse à tous mes frères, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs camerounais. Voilà. C'est votre fête aujourd'hui. Je vous ai laissé un poste. Je vous ai dit que vous étiez l'espoir de demain. Je sais qu'au Cameroun, on vous prive de votre possibilité de nous montrer de quoi vous êtes capables. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui, malgré les difficultés de s'en sortir, ils donnent toujours le meilleur et ils réussissent à s'en sortir, malgré le fait qu'il n'y ait pas de possibilité pour vous aider. N'abandonnez pas parce que ce n'est facile nulle part. Même en Europe, ce n'est pas facile. On a plus de facilité au niveau du travail. Quand tu as bien fait tes études, tu as reçu une bonne formation, tu trouves facilement le travail. C'est vrai. Mais même en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus, tu claques des doigts, tu as tout le bonheur du monde. Non. Partout ailleurs, il y a des difficultés. Il y a les réalités de chaque pays. Mais le Cameroun, ce côté-là, est encore un peu très difficile. Le travail, tout ça. Les offres d'emploi ne sont pas faciles. Les formations ne sont pas faciles. L'école, ce n'est pas facile de payer. Je sais. Mais vous qui avez la chance d'être scolarisés, rendez cela à vos parents en ramenant de bonnes notes. Et devenez quelqu'un demain. L'école, c'est la meilleure voie, mes étoiles. Si vous n'êtes pas illettré comme moi avec un niveau maternel, vous serez les grands de demain. L'école, c'est très important. Je rigole, bon, parce que je vous chambre un peu. Mais vous, vous allez comprendre que vous avez besoin de l'école pour être ces grands types de demain, ces grandes femmes de demain. L'école est la meilleure des voies, jeunesse de mon pays. Pourquoi je vous le dis? Avec tes diplômes, tu ne feras pas un travail parce que tu n'as pas le choix. Avec tes diplômes, tu feras le travail de tes rêves. Avec tes diplômes, tu vas pouvoir postuler dans les sociétés que tu aimes. Mais sans les diplômes, sans le savoir, tu vas te contenter de ce qu'on va te donner. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en train de balayer la route alors que ce n'est pas ce que tu veux faire. Ce n'est pas pour insulter celui qui balaie la route. Parce qu'aucun métier n'est son. Voilà, il n'y a que des autres personnes. Mais c'est pour te dire que si tu balais la route parce que c'est normal que tu balais, c'est ce que tu as voulu faire, il n'y a pas de soucis. Si tu te retrouves en train de travailler dans une maison de retraite parce que c'est ton choix de vie, il n'y a pas de soucis. Mais si tu te retrouves en train de travailler pour des personnes âgées simplement parce que tu n'as pas les diplômes et que tu aurais voulu être banquier mais la vie t'a privé de ça ou alors toi-même, tu as refusé de prendre la chance que la vie t'a offerte, là il y aura un problème. Si tu as eu la chance d'être scolarisé, va à l'école. L'école busionnaire ce n'est pas bien. Va à l'école, concentre-toi et donne le meilleur de toi-même. Demain tu pourras avoir ce que tu veux. La vie n'est pas facile, la vie n'est jamais facile. C'est le conseil que je te donne jeune, jeune de mon pays. C'est le conseil que je donne aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous donner une leçon de vie mais je suis là pour partager avec vous mon peu de savoir. Moi aussi j'aurais voulu avoir les diplômes d'un docteur. Malheureusement je n'ai pas les diplômes d'un docteur. J'ai mon petit niveau mais j'aurais voulu avoir plus. Et je sais que si j'avais plus, je serais autre chose que ce que je suis aujourd'hui. Même si je suis fière de ma vie. Mais j'aurais voulu avoir plus. Alors toi qui as la chance, parce qu'il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour aller à l'école. Il y a un âge pour entrer dans la vie active. Construire sa vie de famille, vivre sa vie. Si tu rates les étapes de ta vie, c'est foutu. Ta jeunesse aujourd'hui c'est pour que tu te cultives. Ta jeunesse aujourd'hui c'est pour que tu sois un âge. Ta jeunesse aujourd'hui c'est pour que tu te focalises sur tes études. Parce que ces études là sont la clé de ta réussite. C'est tout ce que j'avais à dire de ce côté là. Bande fête de la jeunesse. Voilà. Je vous aime mes petites étoiles d'amour. Libérez les cœurs mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez massivement les cœurs. Quand on se bat comme ça, quand on nous bloque comme ça, les gens ne voient pas. Puis qu'on va nous débloquer là. Quand on fait nos vues là, ils viennent faire la jalousie. Alors qu'on souffre ici là, ils ne voient pas mes étoiles. Libérez les cœurs. Attendez, je deviens sérieuse. Bonjour mon étoile. Bonjour mon étoile, bonne fête et vous êtes très jolie. Merci Charlie, merci infiniment. C'est fake news. Asiya Kalesa. Vous savez, mes étoiles d'amour, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi-même avec deux personnes, je parle. C'est ma force sur ma page. Je ne suis pas là pour la masse. Quand Dieu me donne deux personnes, je bénis son nom parce que c'est ce qu'il a prévu. Quand il donne 9000 personnes, je bénis parce que je dis que c'est ce qu'il a prévu. Vous ne pouvez pas me détruire sur les réseaux sociaux parce que ma force est là. Je ne suis pas à la quête des vues. Je suis à la quête du partage, de la dénonciation, de la sensibilisation. Je suis venue pour ça. Quand je suis là, je souffre là, qu'on a bloqué ma page, vous n'êtes pas avec moi. Et quand je me bats pour m'en sortir, là, vous venez seulement détruire mon travail. Vous êtes petits comme ça. Les réseaux sociaux, nous qui avons porté l'étiquette de parler, de dénoncer, de sensibiliser, de conscientiser, de conseiller, on assume. Quand un problème vient sur les réseaux sociaux, du moment où le problème est déjà sorti de chez vous, les gens doivent parler. Les pages de dénonciation doivent utiliser ce problème pour dénoncer, doivent utiliser ce problème pour sensibiliser, s'il faille qu'on se sensibilise, etc. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont volte-face. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont traîtres. Des abonnés qui, quand on ne va pas dans leur sens, ils se transforment en détracteurs. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux, pour vous plaire. Parce que si on fait sur les réseaux sociaux ce qui va vous plaire, ce que vous voulez entendre, ça veut dire que nous sommes dans la manipulation. Vous êtes en train d'obliger à certains blogueurs à rentrer dans la manipulation, à rentrer dans le faux des réseaux sociaux. Quand il y a un problème, il faut qu'on défende ce problème avec impartialité. Et qu'on soit vrai. Parce que c'est dans cette vérité qu'on va changer les choses. Sidi Ki Diabaté a eu ses problèmes ici. On a accusé Sidi Ki Diabaté d'avoir battu sa femme. On a traité Sidi Ki Diabaté de tous les noms. Le gouvernement guinéen a décidé de condamner Sidi Ki Diabaté. Malgré qu'il ait un nom en Guinée équatoriale. Ou en Guinée là-bas. C'est équatoriale, je ne sais pas où. Sidi Ki Diabaté, le grand artiste a fait la prison. Parce qu'il avait fauté. On arrive sur un même problème qui arrive sur les réseaux sociaux. Vous voulez nous dire qu'il y a des personnes qu'on doit punir et des personnes qu'on ne doit pas punir. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Lorsque l'histoire, bipé-moi Didier Lewis, Lorsque l'histoire de Didier Lewis est arrivée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, j'ai observé la scène. Et je me suis dit, je ne me prononce pas. Parce que je trouvais que c'était trop personnel. Vous entendez ? Pourtant, je pouvais en profiter pour sensibiliser en ce moment-là. Mais je me suis dit, c'est trop personnel. Et on n'a pas toutes les versions. Malgré le fait que je savais que le problème était déjà arrivé sur les réseaux sociaux. J'ai dit non. Comme je vois déjà qu'on parle à gauche, on parle à droite, on parle au devant, on parle derrière. Moi, je reste de mon côté. Et je trouve qu'on l'attaque trop. Je ne pouvais pas venir ajouter ma dose. Mais je vois la sortie de Didier Lewis aujourd'hui. Il fait une vidéo. Je vois la sortie de sa femme. Je trouve qu'il y a une manipulation qui ne dit pas son nom. Et je vois les gens qui soutiennent cette manipulation. Vous voulez vous foutre de la gueule de qui ? C'est-à-dire que les gens ramènent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. On a accepté le problème. On a décidé même de faire tel le problème. Les blogueurs comme nous, on s'est dédouanés de ce problème. On a dit qu'on n'en parle pas. Mais vous venez vous moquer de l'intelligence des gens. Pourquoi ? Vous voyez une femme qui n'arrive pas à s'exprimer. Elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à se justifier. Vous voulez dire que la femme n'en est pas battue ? Donc vous voulez dire que ceux qui ont dénoncé là, ce sont les menteurs ? Vous voulez que les pages qui ont décidé de dénoncer les injustices, aujourd'hui, subissent des humiliations, alors que ce sont ces pages-là qui sont dans la vérité ? Vous exagérez ? J'ai vu. Je fais ce direct. Je vais vous expliquer. Je m'en fous de l'avis de Didier Lewis. Mais c'est toi d'amour. Libérez massivement les cœurs dans ce direct. Partagez, pardon. Partagez le direct. Faites monter le partage aussi même à mille pour qu'on débloque ma page, pardon. J'ai vu le monsieur-ci qu'on appelle les conseils de Juste Crépin. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas l'habitude de le suivre. Mais je tombe sur ces vidéos tout le temps. Et c'est un monsieur qui fait des grandes vidéos. Ce monsieur-là, sa photo était en train de défiler partout. On est en train de l'insulter parce qu'il a pris position. Parce que les gens sont venus avec la manipulation pour dire derrière que non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Peu importe si c'est pour couvrir l'artiste. Si c'est pour couvrir Didier Lewis, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez couvrir un coupable et mettre et donner en pâture un innocent, je trouve que c'est de la malhonnêteté. Parce que ce monsieur-là, il a défendu le dossier de Didier Lewis avec les preuves que vous nous avez apportées sur les réseaux sociaux. J'ai les preuves là. On m'a envoyé le dossier de Didier Lewis là ici, là sur WhatsApp. Quelqu'un m'a envoyé, ça ne donne pas le nom de la personne. C'est un Ivoirien qui m'a envoyé le dossier là. J'ai répondu à l'Ivoirien là que l'histoire est trop personnelle, je n'en parle pas. Sur ma page. Mais je vois déjà trop de manipulations. Attention, les femmes, les femmes, vous là, quand vous fouettez dans vos foyers, quand vous tabassez correctement dans vos ménages, ce n'est le problème de personne. Écoutez-moi très bien. Quand vous tapez correctement, quand vous donnez les coups de poing dans vos foyers, ce n'est le problème de personne. Ça vous regarde dans vos foyers. Vous êtes libre d'accepter ou non qu'un homme frappe sur vous ou pas. Mais quand vous venez déranger les oreilles des gens, une fois que vous venez décider d'exposer vos vies, les gens sont libres de venir vous donner les conseils. Les gens sont libres de décider même de mettre vos conjoints en prison. Parce que la violence conjugale est condamnable. C'est condamnable. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, il aurait fallu que ce monsieur, avec ce qui est sorti, vienne présenter ses excuses et passe à autre chose. Au lieu de nous servir la manipulation qu'il est en train de nous servir. Nous ne sommes pas les enfants. C'est comme si on voulait dire que c'est normal qu'un homme batte une femme. C'est normal qu'on frappe une femme. On va toujours trouver qu'il faut excuser. On va toujours trouver qu'il faut manipuler. On va commencer à chercher les raisons. La femme peut rester dans son foyer, sur la table et qu'elle aime ça. Il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas manipuler la jeunesse avec ça. Ne venez pas manipuler les femmes africaines avec ça. Parce que beaucoup de femmes sont mortes des coups de leurs conjoints. Vous êtes en train de cracher sur le travail des coachs. Vous êtes en train de cracher sur le travail des blogueurs qui dénoncent. Des blogueurs qui se sensibilisent. Demain, vous allez venir nous supplier de mettre rip. Et vous allez dire qu'on n'a pas parlé. Parce qu'ici, là, sur les réseaux sociaux, vous avez une mémoire très sélective. Et vous voulez que les gens évoluent avec votre mémoire. Les gens évoluent avec votre façon de vivre. Vous avez choisi, ici, là, des gens qu'il faut défendre sur les réseaux sociaux. Et des gens qu'il faut donner en pâture. Arrêtez ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fauté. Et on doit les défendre. Et il y a d'autres qui fautent. On ne les défend pas. Il faut nous dire. Nous sommes tous pareils. Moi, je m'en fous de la vie de Didier Lewis. Je ne le connais pas. Je demande simplement qu'à cause de son problème, une femme ne doit pas croire que c'est normal. Voilà une femme sur les réseaux sociaux. Mon étoile reine. Son mari, malgré ce qui s'est passé, il allume la caméra. Il oblige presque à cette femme de parler, de dire que non, tout va très bien. Mais ce n'est pas notre problème. Si ça va très bien, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Si ça allait très bien entre vous, qu'est-ce que votre problème est venu chercher sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos problèmes ? Si la femme de ce monsieur-là veut supporter la bastonnade, elle n'a qu'à supporter. Si elle veut supporter les humiliations, elle n'a qu'à supporter. Mais il ne faut pas venir nous dire que c'était faux. Et puis la dame dit, on l'a fouté, c'est il y a longtemps. On a condamné Sidi Ki Diabaté pour des erreurs d'il y a longtemps. Sidi Ki Diabaté n'avait pas frappé sa femme l'année dernière. C'était des blessures d'il y a longtemps. Si vous voulez demander pardon, mais venez du Camerounais. J'ai les gens qui m'appellent, j'ai oublié de... Venez dire aux Africains que non, mon mari a commis une erreur. Nous sommes Africains. Chez l'Africain, vous là, en général, c'est normal qu'un homme frappe une femme. En général, puisque la belle famille cautionne ça, la famille même accepte ça. Quand l'enfant de quelqu'un va rentrer chez ses parents, il dit que le mari tape. Du moment où les parents ont mangé la dote, du moment où le beau-fils met bien à l'aise sa belle famille, on va dire à l'enfant que rentre chez ton mari, tu dois supporter. Nous sommes habitués à ça. Nous savons que ça se passe comme ça. À ce moment-là, acceptons qu'il y a eu une erreur. Oui, excusez-moi ma petite communauté, la prochaine fois je vais faire attention. Et que ce soit sincère. Mais vous ne prenez pas un artiste, un monsieur comme Didier Lewis, il lance sa caméra, il a le sourire aux lèvres, il n'est pas une victime. Il faut souvent calmer ça. Et que les gens ne vous disent rien parce que vous allez venir dire aux gens qui se mêlent de tout. On a décidé de se mêler de certains faits de société et on les dénonce. On a peur de personne, on les dénonce parce que ça nous aide à éduquer la jeunesse. On a dit qu'on voulait le changement en Afrique. Ça commence par là. Voilà un monsieur qu'on est en train de crédibiliser, il allume sa caméra, il a le sourire. Hein chéri ? Dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Hein chéri ? Parle ici. Je te donne... La femme même n'arrive pas à parler. C'est quoi la comédie là ? Regardez-moi ça. Il faut aller regarder la vidéo, là, mes étoiles. C'est choquant. Ça fait mal au cœur. Moi, je n'allais pas parler de ce problème à Didier Lewis. Je n'allais pas parler parce que c'est ta vie privée. Mais ne viens pas jouer avec l'intelligence de mes frères. Ne joue pas avec mon intelligence. C'est quoi ? Tu veux me dire que ma petite soeur de moi, on va la frapper au lieu que son mari vienne présenter les excuses. Il vient faire semblant comme si c'était une manipulation. Ce n'est pas la manipulation. Arrêtez le délire, quoi. La femme n'arrive pas à parler. Et après, il dit, excusez-moi, ne parle pas bien français. On s'en fout. Molière n'était pas son grand-père. Dans son français, là, on a bien entendu ce qu'elle disait. Excusez-moi. Elle est en train de parler. Il coupe sa femme. Déjà, apprends à respecter ta femme. Parle, tu ne la respectes pas. Apprends à la respecter. Si votre histoire n'était pas sortie dans les réseaux sociaux, là, personne ne t'aurait donné les conseils. Apprends à respecter ta femme. Tu ne la respectes pas. Et ça, c'est vu dans la vidéo. Tu ne la laisses même pas parler. Pendant qu'elle est en train de parler, tu coupes. Si tu veux dire que tu as changé, apparemment tu étais ceci, apparemment tu étais ceci, cela, c'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Il faut le prouver en vidéo. Parce que dans ta vidéo de quelques minutes seulement, là, on se rend compte que tu ne respectes pas cette femme. Et c'est son problème. Si elle ne veut pas se faire respecter, c'est son problème. Mais du moment où tu viens nous servir, cette bouillabaisse, là, du moment où tu viens nous servir, cette bouillabaisse, en refusant, on dit non. Il faut aller avec vos bêtises, là, loin. En fait, on ne peut pas tolérer que ça se passe comme ça devant nos yeux. C'est de la manipulation, là. Ça, c'est ce qu'on appelle manipulation. Quand vous me dites ici sur les réseaux sociaux que l'étoile cribienne est une manipulatrice, quand on vous manipule, vous ne voyez pas. Vous dites aux gens qui sont vrais avec vous qu'ils vous manipulent. Là, c'est de la manipulation. Le monsieur a vu que ça commence à aller dans tous les sens. Et maintenant, on veut faire passer un monsieur. Le monsieur, c'est là. Attendez, je regarde encore son nom. Le conseil, les conseils de Juste Crépin, là. C'est un monsieur qui fait un travail de ouf sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui a des vidéos constructives. Et il ne fait pas ses vidéos au hasard. Mais vous voulez que les gens deviennent quel type de blogueurs? Des blogueurs qui font dans du sale? Des blogueurs qui font dans la destruction? Des blogueurs qui font dans la diffamation? Des blogueurs qui jouent avec les vies des gens? Et quand les blogueurs essayent d'être vrais, vous voulez cracher sur le vrai travail de ces blogueurs-là? Pourtant, ces blogueurs-là vous donnent du sourire? Vous êtes combien à appeler ici, là, sur le téléphone? Les trois qui viennent, parle-moi, mon mari me tape. Les trois qui viennent, parle-moi, ma belle famille m'a fait ceci. Les trois qui viennent, pardon, donne-moi les conseils. Je suis à Saint-Thomas, c'est là. Si vous nous appelez derrière, c'est parce que vous voulez qu'on s'occupe de vos vies privées? C'est parce que vous avez compris qu'on a un petit peu à vous apporter? Mais respectez-nous un moment, vous les abonnez-là. Vous ne pouvez pas nous aimer aujourd'hui et nous cracher dessus le lendemain juste pour peut-être des petites manipulations qu'on vous fait apprenner à avoir un peu de jugeote. Les gens se lèvent un matin, ils vous manipulent comme ils ont envie. Merci, mon étoile. Ils vous manipulent comme ils ont envie. Et vous, vous ne voyez pas clair à ce jeu. On dirait que vous avez une mémoire qui décide de quand elle est en alerte et de quand elle se tait. Ici, là, vous êtes intelligents pour détruire ce qui est bon. Mais quand ce qui est mauvais arrive, au lieu de combattre ça, vous devenez faible d'un coup. Ce n'est pas normal. Vous êtes ici, là, dès que nous, là, dès que nous, là, on commet une petite erreur, là. Vous êtes sur nous, agrippés comme les vautours. Mais regardez comment la manipulation se fait devant vos yeux. Je dis bien, je ne juge pas le fait que cette dame reste dans son foyer. Ce n'est pas mon problème. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de ce problème depuis le départ. Parce que je choisis les dossiers. J'ai les dossiers que je vois ici sur les réseaux sociaux. Je dis non, moi-même, je n'aimerais pas qu'on entre dans ma vie privée. J'ai dit dès le départ, il ne voit rien. Il m'a envoyé le dossier. Là, il sait qui ? C'est un blogueur. Il m'a dit parler de ça. J'ai dit je ne parle pas. Parce que c'est trop personnel. Mais là, ce n'est plus personnel. Vous êtes en train de vouloir manipuler les gens, là. Et ceux qui sont vrais sur les réseaux sociaux, comme le monsieur que je mentionne, là. Ce blogueur, là, fait un travail de ouf. Je suis tombée déjà sur ces vidéos. Et ce n'est pas des insultes. Ce sont des vidéos propres, des vidéos qui peuvent vous aider dans la vie. Des vidéos constructives. Des vidéos où quelqu'un travaille vachement pour vous proposer quelque chose. Vous connaissez le travail qu'il y a derrière ce type de vidéos que ce monsieur fait, là ? C'est un travail acharné. Vous voulez quoi au juste, en fait ? Les gens viennent avec un bon contenu pour vous proposer. Même ces gens-là, vous ne les respectez pas. Mais vous allez respecter des manipulateurs. Des gens qui vous vendent le rêve. Des gens qui, ici, là, défendent les dossiers sur les réseaux sociaux en fonction de vos émotions. Ils vont sur les pages, ils regardent ce que vous pensez. Quand ils voient que la plupart des abonnés sont en train de dire que c'est à gauche, ils viennent y s'asseillent parce qu'ils veulent les likes, parce qu'ils veulent les partages. Nous tous, on veut les likes, nous tous, on veut les partages. Mais il y en a qui ont décidé d'avoir les vrais likes, les vrais partages, les vrais abonnés qui aiment la vérité, l'honnêteté. Mais eux, parce qu'ils veulent ça à tout prix, ils sont obligés de vous suivre. Moi, même si je vais recevoir les insultes, j'ai vu comment tout le monde est du côté de Didier Lewis maintenant. Mais je ne suis pas de son côté. C'est un manipulateur. Le monsieur, là, c'est un manipulateur. Au départ, là, j'ai dit, « Ah, car, ce sont ses problèmes de couple, on est africain. » La vidéo où je vois la femme l'a parlé, c'est la manipulation. Et si elle n'est pas intelligente, c'est son problème. Elle, je ne peux pas lui donner les conseils parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Personne ne l'a tapé pour lui dire de venir parler. Les femmes, tant que vous n'allez pas vous respecter, les hommes de cette espèce vont continuer à vous manquer de respect. Les hommes de cette espèce vont continuer à vous brutaliser. Les hommes de cette espèce vont continuer à vous détruire. Ils vont toujours vous faire croire que vous n'êtes rien. Quand vous voyez ce monsieur en train de parler à sa femme, il n'a aucun respect pour elle. Ici, là, sur les réseaux sociaux, même, par exemple, Makoso, on disait ici, là, que Makoso a fessé à sa femme. Mais quand vous voyez Makoso avait sa femme sur les réseaux sociaux, ça n'avait rien à voir. Makoso traitait sa femme comme une princesse. Quand même on venait dire que Makoso tapait sa femme, on se posait la question de savoir à quel moment. Parce qu'il mettait toujours sa femme en haut. Il élevait toujours sa femme. Il n'y a pas un moment où Makoso ne mettait pas sa femme en haut. Mais ce monsieur-là, en quelques secondes de vidéo, en quelques minutes, tu vois le mépris. Le mépris total. Et puis, ils vont venir nous dire que non, c'était les ragots, c'était les machins. C'est quoi ça? C'est une honte, hein? Je leur dis la vérité, Nathalie. Trop, c'est trop. Donc, c'est-à-dire, une fois, voilà, vous savez, il y a des femmes ici, là, qui sont dans les foyers. Elles se font frapper depuis des années. Elles subissent les maltraitances dans leur foyer. Mais elles ne parlent pas parce qu'elles ont peur de ce que vous voyez, là. Elles se disent qu'en allant parler, on va se moquer d'elles. En allant parler, finalement, ce sont elles qui vont devenir, comment dire, les cibles à battre. Alors que la personne responsable de tout ça, on va laver le nom de la personne. Voilà que la femme, là, elle a peut-être tiré une sonnette d'alarme. Voilà qu'aujourd'hui, elle devient, comment dire, le mouton. Parce que quand moi, je l'ai vu, désolée, j'ai vu une victime, j'ai, mais vraiment, aucun caractère. Aucun caractère. On sent qu'on a préparé la femme. On lui a dit que, viens, parle, dit que tout va bien. Ma soeur, petite soeur, si tu es dans ton foyer, si ça ne va pas, il faut parler. Tu ne dois rien à personne. Si tu es dans ton foyer, tu subis les maltraitances conjugales. Il faut parler. Si tu es dans ton foyer, ton mari te frappe. Il faut parler. Ce n'est pas normal que ton mari te frappe. En Afrique, on t'apprend la soumission. Je parle pour les Africains. On t'apprend la soumission, le respect de ton homme. Mais la soumission ne veut pas dire que tu deviens le tam-tam de ton foyer. Écoute-moi bien. La soumission ne veut pas dire que tu deviens le tam-tam de ton foyer, mon étoile. Parce que quand ton mari te frappe là, un jour, il va te donner le coup de trop. Ce coup de trop va t'envoyer dans la tombe. Le jour où on sera en train de t'enterrer, il sera déjà en train de préparer la dot d'une prochaine. Je te le dis, mon étoile. Ton corps, on ne sera même pas en train de t'enterrer. Ton corps sera encore seulement couché à la morgue. Il sera déjà en train de doter une autre femme. Il faut que tu te souviennes de ça. Il va t'oublier directement. Donc c'est toi qui auras plus à perdre. Il va venir à ton deuil, il va faire les lames de crocodile. Et parfois même à ton enterrement là, il vient avec ta rivale. Se moquer de ton cadavre. Mais devant ta famille, il va couler les lames pour faire semblant. Et dès qu'il va tourner le dos, devant ton cadavre là, il va embrasser sa maîtresse. Devant ton cadavre. Donc il faut souvent savoir ce que vous voulez. Je ne m'adresse pas à DJ Lewis ou à sa femme. Là, je te donne un conseil. Il faut stopper quand il est temps. Un homme qui se respecte ne bat pas une femme. Une erreur peut arriver. Oui, ça peut arriver. Parce que les femmes ont souvent la longue bouche. Il y a les femmes ici, là dehors. Parfois tu regardes comme ça, tu ne veux pas la frapper. Mais la bouche, la gueule, elle vient même te pousser. Mais la brutalité dans le foyer n'est pas acceptable. Que ce soit du côté de la femme ou de l'homme. Mais ici, on est en train de trahir les hommes. Un homme qui a été bien éduqué ne bat pas une femme. Ma chérie, ton corps l'a droit. Ton corps l'a... Quand un homme bat une femme, je vais te dire. Le seul moment où ton homme te tape, c'est quand il caresse ton corps. Le seul moment où ton homme te tape, c'est quand il te prend la balle dans la sucette adulte. C'est là où il te frappe. Il n'y a pas une autre façon de te frapper. Ton corps n'est pas le tam-tam. Tu as passé l'âge. C'est quand tu étais petite que tes parents pouvaient te donner une petite faisceau aux fesses. Tu es adulte maintenant. Quelqu'un n'a pas à te frapper. Et quand tu te dénonces, il faut aller jusqu'au bout. Parce que regardez, quand on regarde la femme de Lewis là. DJ Lewis. Je m'en fouais. J'assume. Je vous ai dit que moi ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue me faire des amis mais des ennemis. Je ne suis pas venue me faire aimer mais me faire détester. Parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais ce qu'ils doivent entendre. Quand on regarde la femme là. On ne la respecte aucun moment dans son foyer. Elle n'a pas son mot à dire. Le foyer ce n'est pas ça. Mes étoiles. Le foyer ce n'est pas ça. Ne pensez pas que peut-être c'est parce qu'elle ne travaille pas. Il y a les femmes même qui travaillent. Parfois même l'homme ne travaille pas. On les traite de la même façon. Parce qu'elles n'ont pas su avoir du caractère. Parce qu'elles n'ont pas su imposer leurs règles dans le ménage. Mon étoile. Imposer tes règles dans ton foyer. Imposer tes règles à ton mari. Ce n'est pas un manque de respect mon étoile. Tu comprends. Tu dois respecter ton mari avec des limites. L'homme est le chef de la maison. Chez nous en Afrique c'est ça. Et c'est normal. Tu comprends. Mais dans sa gouvernance là. Il ne doit pas abuser de ta gentillesse. Il ne doit pas abuser de ton respect. Non. Il ne doit pas abuser de ta soumission. Il te respecte. Tu le respectes. Il te frappe. Une, deux, trois fois. Pas. Ne reste pas. Parce qu'il ne te respecte plus. L'homme qui respecte sa femme ne tape pas sa femme. Parce que quand tu aimes ta femme. Tu ne peux pas donner un coup de poing à ta femme. Elle a l'oeil noir comme ça. Tu la regardes. Ça va te faire mal au coeur. Ce sont les voyous qui se comportent comme ça. Mon ami, mon étoile. Même si tu me regardes. Même si tu m'aimais comment tu peux te désabonner de ma page. Je n'aime pas les hommes brutaux. Je déteste ça. Si tu tapes ta femme, ça veut dire que tu peux bagarrer avec ta maman. Si tu portes main sur ta femme, ça veut dire que tu peux porter main sur ta maman qui t'a mise au monde. Parce que la femme, on doit la respecter. Si tu tapes ta femme qui a des enfants en plus avec toi, devant tes enfants, tu es un voyou. Tu ne mérites pas d'être dans ma page. Et je vise, je te vise, je m'adresse à toi. Tu peux quitter tout de suite. Je ne supporte pas les gens comme ça. Les femmes, il faut parler. Il faut dénoncer. Partagez le direct, mes étoiles d'amour. Partagez massivement le direct, libérez massivement les cœurs. Les femmes, je vous le dis, il est parfois préférable d'être seule que d'être accompagnée d'un mauvais compagnon. Il est parfois préférable d'être seule. Ceux qui vous tuent, femmes africaines, vous êtes trop à la quête du mariage. Vous êtes trop à la quête du concubinage. Vous êtes trop à la quête de « je veux avoir un homme dans ma vie ». Non. Ne sois pas pressé d'avoir un homme. Sois pressé d'avoir un homme bien. Un homme qui te respecte. Un homme qui te valorise. Un homme qui sait que tu as de la valeur. Un homme qui t'estime. Un homme qui est prêt à donner sa vie pour toi. C'est lui que tu dois être pressé de chercher. Mais pas un homme juste pour montrer que tu es marié. Juste pour montrer que tu sors avec une star. Juste pour montrer que toi aussi, tu as l'alliance. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi des fois, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens insurter les femmes célibataires, ça me fait rire. Moi, je ne peux pas insurter une femme célibataire. Parce que parfois, le célibat est mieux qu'un mauvais mariage. Vous voyez les femmes ici dehors. Elles portent des alliances, mais elles ne sont pas heureuses. Vous voyez les femmes ici dehors. Elles portent des alliances, mais elles ne jouissent pas. Je suis obligée de vous parler comme ça. Elles ne jouissent pas. Parce que, à chaque fois que la nuit arrive, elles pensent à la brutalité de leur conjoint. Le conjoint ne prépare même pas sa femme. Le conjoint lui dit simplement, j'arrive vers des habitoires. Que les femmes vous disent ce qu'elles vivent. Et elles attendent dans la chambre. Il arrive, il monte, il fait son petit travail, il descend. Vous avez compris ce que je veux dire. Il y a les enfants, la jeunesse qui nous regarde. Il ne cherche pas à savoir si sa femme a pris son pied. Il ne cherche pas à savoir s'il a satisfait sa femme. Parce que pour lui, sa femme n'est pas sa femme. C'est un objet. Et elle est dans le mariage. Vous voyez les hommes ici, là. La femme à l'alliance, son mari ne rentre jamais à la maison. Il vient seulement le matin s'échanger. Mais tous les jours, elle se vante qu'elle est mariée. Tous les jours, elle se vante que moi aussi, je suis Madame Tell. Le mari n'arrive que chez elle le matin. Toutes les nuits, il passe dans les bars. Toutes les nuits, il passe chez d'autres femmes. Il laisse même ses maîtresses appeler sa femme. Aucun respect. Et elle accepte ça. Parce qu'elle va te dire qu'un homme m'avait dit qu'une femme doit être soumise. Ce n'est pas la soumission, c'est la bêtise. Tu es bête. Tu acceptes ça, tu es bête. Parce que si un bandit vient chez toi et que ton mari n'est pas chez toi, il va te tuer. Ton mari était censé te protéger. Il était où ? Il vaut mieux que le bandit arrive, il vous tue tous les deux. Plutôt qu'on te tue toi tout seul. Il ne t'a même pas vu partie. Le mariage, c'est pour vivre ensemble tous les jours. Partagez les bons et les mauvais moments tous les jours. Ensemble. Dans la galère, dans la richesse. Dans la richesse, dans la galère. Ensemble. Vous êtes pressés de vous marier. Parce que ta copine s'est mariée, il faut que toi aussi tu te maries. Parce que sur les réseaux sociaux, une personne que tu jalouse s'est mariée, il faut que toi aussi tu te maries. Parce que ta petite soeur a fait un enfant, il faut que toi aussi tu trouves un homme, tu fais un enfant. Tu ne regardes même pas les qualités de cet homme. Si cet homme-là peut éduquer ton enfant. Tu ne regardes même pas les qualités de cet homme. Si cet homme-là peut t'apporter quelque chose de positif. Tu as ce monde pressé de te marier. Il y a des étoiles ici qui m'appellent au téléphone. Elle va m'expliquer que, ouais, l'étoile crie bien. Mon mari ici, il est sale. Mon mari ici, il ne me fait pas bien la chose là. On ne voyage pas bien la nuit ensemble. Il n'est pas attentionné. Ils ne sont pas encore mariés. Mais elle appelle son mari. Écoutez les gens. Il est comme s'il est comme ça. Je veux le quitter. Tu causes, tu causes, tu l'écoutes parce que tu es gentil. Quand vous dites qu'on ne fait rien sur les réseaux sociaux, on aide les gens. Et tous les conseils que je vous donne souvent ici, personne de vous ne m'a encore payé. Parce que j'ai dit officiellement, je ne donne pas encore les conseils. Je donne gratuitement. Elle va te parler. Elle va te dire que mon mari, il n'appelle jamais ma maman au téléphone. Il ne lui dit même pas bonjour. Mais quand c'est moi, il m'envoie aller rester au village et m'occuper de sa grand-mère pendant un mois. Elle finit de parler. Elle parlait par l'étoile. Dis-moi un peu. Quel est le secret? Comment je fais pour qu'il me demande un mariage? Regardez-moi mes étoiles d'amour. Une femme vient de te raconter, merci Anne. Une femme vient de te raconter tout ce qu'elle t'a dit. Elle te dit, écoutez-moi bien. Je vous ai dit que moi, quand je vais vouloir vous donner les conseils, vous serez étonnés. Ne me voyez pas faire mes petites blagues quand je veux rire avec vous. Je suis une femme accomplie, moi. Et je sais où je peux te conseiller, tu comprends. Elle te dit que son mari n'est pas gentil. Elle te dit que son mari ne va jamais voir sa maman. Elle te dit que son gars l'oblige d'aller rester au village avec sa grand-mère. Mais lui n'appelle jamais ses parents. Mais à la fin, elle te demande le secret pour qu'il lui demande un mariage. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Quand je parle avec cette étoile au téléphone, je lui dis que pour qu'elle te demande un mariage, je lui dis, mais l'étoile crie bien. Mais la personne que tu m'as dit non, la personne que je suis en train de t'expliquer, lui dit, ma chérie, dans la vie, quelles sont les qualités que tu recherches sur un homme? Elle te répond que je cherche un homme attentionné. Quelles sont les autres qualités que tu recherches sur un homme? J'aime quand même un homme que, même s'il n'est pas trop riche, qu'il m'aide un peu. Elle te dit que son gars est chiche. Avec tous les critères qu'elle a cités, elle t'a donné tout ça, tu te rends compte que le gars n'est pas son profil, mais elle veut le mariage avec lui. C'est-à-dire, il n'a rien de tout ce que cette fille recherche. Il n'a rien. Elle t'a dit tout ce qu'elle voulait chez un homme. Tu dis, tu veux un homme comment? Je veux un homme attentionné. Je veux un homme qui, même s'il n'est pas riche, il m'aide un peu. Il ne l'aide pas. Il n'est pas attentionné. Il n'appelle pas ses parents, mais elle veut le mariage avec lui. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Le mariage vous a fait quoi, les filles africaines? Le mariage vous a fait quoi? C'est la fin du monde. Je lui dis après que, ma chérie, je ne peux pas te dire comment il peut t'épouser. Moi, à ta place, je quitte ce foyer. Elle me dit que les toits qui viennent, pourquoi tu es due comme ça? Vous n'aimez pas la vérité? Vous n'aimez pas la vérité? Il faut venir vous caresser pour que vous nous aimez? Il faut qu'on vienne vous dire ce que vous voulez entendre pour que vous partagez nos directs? C'est pour ça que les pasteurs escrocs vous escroquent? C'est pour ça que les marabouts menteurs vous mentent? Parce qu'on ne vous dit que ce que vous voulez entendre? Tu es une femme au mauvais caractère, le marabout te dit que tu vas te marier. Tu aimes ça, tu viens lui donner les millions. Non, parce qu'il t'a dit ce que tu veux entendre. Tu es une femme, tu ne connais pas préparé, tu ne sais ni lire ni écrire, tu ne connais rien faire de ta vie. Tu ne peux pas garder un homme. Le pasteur te dit qu'il voit le miracle de ton mariage en janvier, alors que tu n'as rien que l'homme qui peut retenir un homme. Il ne peut pas te dire en face, parce qu'il sait que s'il te dit ça en face, ça va t'énerver. Alors que le bon va te dire que non, va d'abord apprendre à préparer, va d'abord apprendre à lire. Mais le mauvais pasteur, le faux marabout, ils vont te dire que non, je vois le miracle de ta vie en janvier, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Vous aimez ça? Quand moi je lui réponds ça cache, je lui dis que ce n'est pas l'homme de ta vie, je ne peux pas te donner le secret. Déjà, il faut apprendre que ce n'est pas toi qui cherches le secret pour qu'un homme t'épouse. Non. Tu as ton caractère, tu te sens bien avec lui, il se sent bien avec toi, il va t'épouser. Ce n'est pas la femme qui demande à un homme le mariage, c'est le contraire. À part en Occident où les choses sont différentes, c'est l'homme qui trouve que le moment est opportun de demander sa compagne à un mariage parce qu'il s'accorde. Et c'est toi qui décides d'accepter oui ou non parce que toi aussi tu peux refuser le mariage. Mais il y a les filles ici là, tellement elles sont à l'afflux du mariage qu'elles ne disent pas non aux propositions. Même un chien demande à un mariage, elle accepte. C'est quoi? Le mariage de quoi? Même le chien lui demande à un mariage parce qu'elle veut s'appeler Madame Tell. elle accepte. Et voilà la prison dans le mariage. Quand tu vois déjà au début de ta relation, l'homme idéal, ton homme idéal, tu vas l'étudier. Le mariage, c'est la base. Le vivre ensemble, c'est la base. Il y a la période des fiançailles. Et même avant la période des fiançailles, tu vois déjà le comportement du gars. Pendant les fiançailles maintenant, tu pousses encore. Tu vois si, est-ce que tel défaut je peux supporter? Si tu es une femme qui n'aime pas la bastonnade, tu sais que tu ne peux pas rentrer dans ce foyer. Si tu es une femme qui n'aime pas les insultes, les insultes violentes, parce qu'il y a des insultes, il y a des petites blagues où le gars peut te dire, oh tu fais chier. Ça, c'est rien. C'est rien ça. Mais quand ça va dans, qu'est-ce que tu manges là? T'as vu comment? T'as vu ta gueule? Ça devient déjà de la brutalité. Ça, c'est-à-dire que psychologiquement, le gars te tape. On n'a pas seulement besoin de te taper. Ça doit déjà te permettre de comprendre que, mais celui-ci, je ne suis pas encore sa femme. Je ne l'ai pas encore épousé. Il me parle déjà comme ça. Il me frappe déjà comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir quand je vais lui appartenir? On n'appartient jamais à quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Mais quand tu te maries à quelqu'un, surtout chez nous les Africains, l'Africain considère que, comme il a donné la dote à ta famille là, surtout les mauvais enfants, les mauvais garçons mal éduqués là, il considère que, comme il t'a doté là, tu deviens sa chose. Tu lui appartiens. C'est pourquoi vous voyez, quand le mariage est ce gars qui vient te mettre une balle dans la tête, ou il te met le couteau dans le ventre, il en finit avec toi, parce qu'il se dit que tu lui appartenais. Toi, tu libères les démons dans mon direct. Pourquoi? C'est ma faute si tu tapes les enfants des gens mal élevés. C'est ma faute si tu tapes les enfants des gens. C'est ma faute si on t'a mal éduqué. C'est ma faute si tu brutalises ta femme à la maison. Voilà les enfants délinquants, les garçons insolents. Les garçons qui croient que leur femme, c'est devenu le tam-tam. Les garçons qui ont confondu le ballon au corps de leur femme, la honte de ça. Oh, honte à toi, honte à vue. Tu devras avoir honte parce que tu vas finir mal. Il t'a acheté le noix avec le cœur noir. Exact. Il faut savoir ce que vous voulez les femmes. Savoir ce que vous voulez. Quand une femme sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu vas. Tu es perdu. Et quand tu es perdu, les hommes machos comme ça, les hommes brutaux comme ça, oh là là, tu es la proie pour eux. Ils adorent les femmes comme ça. Les femmes qui ne peuvent pas dire, merde, j'en ai ras le bol. Les femmes qui ne peuvent pas dire, c'est quoi? Je suis ton tam-tam. C'est-à-dire, au bout d'un moment, frappez la main sur la table et stoppez. Il y a des hommes brutaux ici que les femmes ont réussi à changer. Il y a des hommes brutaux que la femme, elle a réussi à totalement faire changer que chérie, je ne suis pas ton tam-tam. Parce que dès la première fois qu'il a seulement fait paï, la fille a pris ses affaires. Elle a dit, tu es malade. Et elle est partie chez elle. Le gars a dû glander pour la récupérer. Et quand elle est revenue, le gars a compris que celle-ci, ce n'est pas le genre de femme qu'on tapait rester. Mais quand le gars te tape une fois, il y a les femmes ici, le gars finit de la fracasser le matin, un peu comme la fille de Lévis. On finit de la taper, elle vient sur les réseaux sociaux, elle fait, ça va, il y a les oués, elle est bas, on finit de te doser. Le gars finit de la taper, il fracasse la mâchoie, il casse le nez, il perd ce même l'œil. La nuit, elle est là-bas dans la chambre. Si vous êtes dans les cours communes du village du Cameroun, tu l'as vu pleurer dans la journée, oh 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 oh, maman, la nuit tu entends, elle est en train de niasser, une fille qu'on a tapée, elle est en train de niasser, c'est Judea, j'ai dit, oh chérie, bébé, je t'aime. Comment tu peux aimer un homme qui t'a fracassé ? C'est quel genre d'amour ? Si vous n'êtes pas fous tous les deux, il y a un problème. On te tape, on te niasse après, c'est quel goût ça ? Celle c'est quoi ? Vous êtes malade manteau ? Maman ? Oui chérie, viens pas ici. Tu veux que j'appelle Tata Maïva ? Tata Maïva va venir, va te soire alors. Maintenant on vient, on se moque de nous sur les réseaux sociaux comme si c'était un jeu. Donc il faut que notre jeunesse, la femme qui vit vraiment ça dans le foyer, celle qui était déjà prête à partir de son foyer, que non mais là c'est trop, je peux mourir ici dans le foyer. Elle va voir la vidéo, elle va dire non, mieux je reste. Parce que le mauvais, on capte le mauvais très vite. Elle va dire, mieux je reste. Et voilà même la fille là aussi. Moi je suis qui ? Elle est soavec, DJ Tell. Elle a pardonné. Moi je sors seulement avec mon pousseur ici, c'est quoi ? Ça va m'enlever quoi de pardonner ? Je pardonne aussi. Alors qu'on ne pardonne pas. On ne pardonne pas si facilement la brutalité. Tu dois mettre des règles. Les femmes de 30 ans qu'on tape encore, vous n'avez pas honte. Ça c'est les femmes quand ta mère te gifle, tu dis que maman j'ai encore l'âge que tu me gifles, voilà un homme qui te fracasse, voilà un homme qui te dose bien. Quand ta maman qui t'a mise au monde, tu dis que maman j'avais grandi, tu ne dis pas aussi à ton homme que tu as grandi. tu es devenu le tam-tam de ton foyer. Le Poutine Bowl, la honte de ça. Assa Diallo, il y a une très belle gamme de produits de la marque Goldienne, sans hydroquinone. j'ai posté cette marque-là sur ma page. Tu vas sur le site www.goldienne.com Ce n'est pas un produit de njansang, il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Tout ce qu'ils utilisent comme ingrédient dans cette marque-là, c'est naturel. Voilà, il y a la vitamine C. Tu vas regarder ça sur la page. Tu tapes www.goldienne.com Tu vas regarder ta gamme, tu choisis ton type de peau. Ils vendent de tout là-bas. C'est une marque qui est faite aux Etats-Unis, en fait. Voilà, ils ont toutes les gammes. Ce ne sont pas les crèmes qui vont vous rendre noir, jaune, machin. Ce n'est pas pour vous décaper. Ce n'est pas pour vous décaper. Vous savez, il y a les crèmes décapantes à base d'hydroquinone et il y a les crèmes qui unifient le teint, qui clarifient le teint. Mais ça respecte l'épidème de votre peau. Ça, ce n'est pas les produits dangereux, en fait. Moi, je ne fais pas la publicité de ce type de produit. J'ai déjà refusé plusieurs publicités ici, qui ont des produits à base d'hydroquinone. Parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Le tout, c'est de faire plaisir aux gens et de respecter les gens. Dans mon étoile d'amour, tu regardes sur mon mur, tu vas voir les produits de cette gamme-là. Mais pas une autre. Oui, c'est pourquoi il faut... Et tout dit Marie, c'est vrai. Il faut qu'elle cherche... Justement, il y a toutes les gammes. Il y a plusieurs gammes. Si tu as la peau très mate, tu choisis en fonction de ta peau. Tu vas sur l'eussi www.goldienne.com Tu choisis ta gamme. Si tu as la peau métissée, machin, il y a tout là-bas, en fait. Étoile, étoile qui vient, c'est quoi? Voilà, on ne pardonne pas. Chekina Samuel, tu sais, je ne te mens pas si je dis à quelqu'un qu'on ne pardonne pas la brutalité d'un homme. Ça veut dire que je ferai semblant. Il faut faire très attention quand on te donne un conseil. La personne fait comme si elle n'a jamais rien pardonné. Il faut être honnête dans la vie. L'erreur est humaine. Et aussi, il y a l'éducation de certains hommes. Par exemple, un enfant, la femme peut changer un homme. La bonne femme arrive à changer un homme. Tu comprends mon étoile. Il y a des enfants, garçons, qui ont subi beaucoup de maltraitance quand ils étaient petits. Donc, c'est-à-dire, leurs parents les tapaient à tort et à travers. Et ils voyaient également leurs parents frapper leur maman. Donc, pour eux, ils se sont dit que c'est légitime en grandissant. Ils ont continué avec le même rythme de vie. Donc, arrivé dans le foyer, comme il voyait son père taper sa maman, lui aussi, il a commencé à frapper sa femme à tort et à travers. C'est-à-dire, dès que ça l'arrange, il tape. Dès que ça ne l'arrange pas, il tape. Il n'en a rien à foutre parce qu'il voyait que c'était comme ça. Mais quand il tombe sur une femme, une bonne femme qui a de la bonne moralité, la première fois, il peut la taper, il voit comment elle l'insiste, où elle prend ses affaires et pas pour de bon que là je pars et pas la supplier et elle met les points sur les i que je ne veux pas ça. Le gars peut comprendre que celle-ci, si je tente avec elle, elle n'est pas pour de bon. Maintenant, quand tu as pardonné, par exemple, la première erreur là, tu reviens, il continue, ne pardonne plus parce qu'il ne va pas s'arrêter. Mais il faut, c'est-à-dire, pouvoir accorder le bénéfice du doute aux gens parce que la perfection n'existe pas, mon étoile. Ce n'est pas facile, surtout pour nous, enfants d'Afrique. On a toujours pensé que si l'homme tape la femme, c'est normal, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Mais tu amènes ton homme, tu lui apprends. C'est comme si tu étais face à un homme qui boit. Mon étoile, tu peux avoir la chance de tomber sur un homme bien. Mais dans son bien, il a le défaut d'être alcoolique. Pourtant, sur une échelle de 100, sur 98%, il est très bien. Il est le meilleur papa, il est le meilleur mari, il est le meilleur frère pour toi. Mais il y a ce côté de l'alcool qui dérange. Tu vas faire quoi, mon étoile? Tu peux essayer de travailler ce côté avec lui. Tu prends un temps, tu dis, je me donne même 3 mois pour travailler avec lui. C'est un exemple que je te donne. Chaque femme connaît ses limites, ce qu'elle peut accepter, ce qu'elle ne peut plus accepter. Tu commences à le supporter, tu la prends, tu lui dis, voilà, voilà les conséquences de l'alcool, voilà, voilà, voilà. Toi qu'on frappe, tu dis, voilà les conséquences de la bastonnage. Bébé, regarde, voici un article, telle date. le policier, s'il ne savait pas que le jour-là, il allait tuer sa femme. Il y a des gens ici, là, qui ont tué leur femme sans savoir qu'ils allaient tuer. Rien qu'il a donné un coup de poing en se disant que comme il a l'habitude de donner le coup de poing, il va donner, ça va aller, mais sauf qu'il a donné le coup de poing au mauvais moment. Elle a fait, je ne sais pas, un traumatisme crânien, elle est décédée. Et on va croire qu'il a assassiné sa femme. C'était, c'est ce qu'on appelle un accident en fait. Là, tu prends l'exemple, tu dis bébé, regarde, voilà ce que je peux avoir avec toi. Un jour, dans ta colère, tu as l'habitude de prendre le couteau pour me menacer. Tu sais, le diable est rusé. Un jour, tu peux me tuer, je ne veux pas. Tu parles comme ça à ton homme, il peut changer. Il y a des hommes qui battaient leur femme et ils ont arrêté. Parce que la bonne femme est venue les calmer en fait. Tu comprends mon étoile. Si tu as ce caractère-là, tu peux amener un homme à se calmer. Tu sais, c'est-à-dire la bonne femme arrive à transformer le mauvais en bien chez un homme. Car elle a la patience et elle a les bons mots en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines femmes, elles veulent un homme calme. Elles ne veulent pas d'un mari brutal, d'un homme brutal. Mais tout leur comportement amène l'homme à rester brutal. Il n'y a pas un moment où elle est douce. Je vous dis, c'est la vérité. Il y a des femmes, je dis, tu as seulement envie de la taper. Oui, mon cher et l'amour. Oui, si, si, elle va venir. Donc, c'est un peu ça. Il faut trouver, c'est-à-dire, quand on vous donne des conseils, mes étoiles, prenez le tamis. Il faut prendre le tamis pour garder ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais parce que personne n'a la science infuse. Vous comprenez un peu. Donc, il ne faut pas rester radical. Non, il ne faut pas, non, il faut peser le pour et le conne. Savoir que l'étoile qui vient m'a dit que je ne dois pas supporter la bâtonnelle, mais comment je fais? Est-ce que dès qu'on va me taper, je dois partir? Parce que si tu fais ça, tu n'es pas prête pour le mariage. C'est-à-dire, dès qu'il y aura le mauvais dans ton foyer, tu vas dire que l'étoile qui vient m'a dit que je ne dois pas supporter. Non, l'étoile qui vient ne te dit pas ça. Il faut trouver le juste milieu. Il y a des choses que tu peux accepter dans ton foyer et des choses que tu ne dois pas accepter. Moi, je te demande de ne pas accepter la brutalité dans ton foyer. Si ton mari t'a tapé une fois et que tu vois peut-être en lui qu'il y a du potentiel qui peut changer, tu peux pardonner. Ça, je te le dis sincèrement. Quelqu'un de très radical va te dire tout de suite, une fois la première gifle, tu peux parfois arrêter, c'est le cinéma. C'est le cinéma parce que parfois on vous parle comme ça. Dans la maison, tu peux même regarder la personne, on la tape comme tu n'as pas idée. Elle a le ballon dans sa maison mais elle vient te dire que dès qu'on va te gifler, tu passes. Ce sont les mauvais conseillers en fait. Le gars peut avoir eu l'habitude de gifler, il va te gifler une fois, c'est un bon gars. Son défaut, c'est qu'il tape. Il va te gifler une fois, tu as perdu le gars de ta vie parce que peut-être tu aurais pu le changer. Mais tu ne vas pas rester dix ans dans un foyer et on te tape, tu dis que je vais le changer, il ne va jamais changer. Si le gars te gifle une fois, une semaine après, il te tape, il te beau, tu restes pour faire quoi ? Donc il faut que toi-même, à un moment donné, que tu saches comment tu dois trouver le juste milieu dans ton foyer. Aucun coach ne viendra vivre ta vie de couple à ta place. La plupart des coachs vous donnent des conseils en fonction de leur vécu. Vous entendez ? En fonction de leur vécu, pas à 100%. C'est-à-dire, ils prennent le peu de leur expérience, ils prennent le peu d'expérience de leurs amis, ils prennent le peu d'expérience de certains de leurs patients, des voisins, ils mélangent, ils concordent avec et ils vous donnent des conseils. Le meilleur coach est celui qui a quand même un vécu dans ce qu'il est en train de te donner parce qu'il a vécu, il a subi, il a allé. Donc, il peut te parler. Mais le problème, c'est que certains escrapolent, ils veulent faire comme s'ils avaient une vie totalement parfaite. Vous voyez un peu, totalement parfaite du genre, chez eux, à 100%, c'est top. C'est-à-dire, côté mari, c'est parfait, côté famille, c'est parfait, il n'y a jamais d'écart. Il n'y a pas une vie de couple où il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas une vie de couple où il n'y a pas d'écart. Mais, quels sont les écarts que toi qui me regardes, tu es prêt à supporter ? Que tu sois un homme ou une femme. Parce que ce ne sont pas que les hommes qui sont mauvais dans les foyers. Il y a les femmes dangereuses. Il y a les hommes qui sont battus. Ah oui. Donc, quels sont les écarts que toi, homme ou femme, tu es capable de supporter ? Il y a des hommes qui vont te dire que je ne pourrais jamais supporter que ma femme aille voir ailleurs. Et il y a un homme qui va te dire si ma femme m'a trompé dans une soirée, je peux pardonner. C'est un exemple que je te donne. Donc, chacun a son niveau. Si c'est la bastonnade que tu es capable de supporter, supporter trois fois, mamie, supporte. Supporte aussi, ça peut te permettre de garder ton foyer que tu as vu que toutes les qualités de ton gars sont bien. Mais il n'y a que ça. Si tu peux aller jusqu'à trois fois de supporter, tu supportes. Mais n'accepte pas les quatrième fois, cinquième fois. Ça va devenir une habitude. Parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature. Moi, je te dis, la première gifle, si tu pars, tu es une capricieuse. Ça peut arriver qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour que la gifle arrive. L'homme, c'est un être humain. Est-ce que tu n'as pas... Il y a des femmes qui sont tellement mal élevées. Moi, j'ai vu des femmes insulter leurs conjoints en disant, ta mater. Vous comprenez ce que veut dire ta mater, non. Chez nous, les Africains, on ne supporte pas ça. Une femme ne peut pas insulter son gars que ta mater et il te laisse. Donc, la femme, elle va insulter un gars qui sait qu'elle pouvait tout faire à ce gars. Tu pouvais tout lui faire. Mais de là, à insulter sa mater, peut-être sa maman est son dieu pour lui parce qu'il sait ce qu'il a vécu avec sa maman et toi, tu viens lui dire que tu as dit tout ce que tu voulais, tu dis ta mater, tu entends seulement parce que tu es allé trop loin. Peut-être qu'il ne t'aurait jamais giflé de toute votre vie mais rien que le mot que tu as dit là. Quelqu'un va venir me dire, les saints vont venir me dire qu'on n'excuse pas la brutalité. Mes étoiles, on est les êtres humains. Mes étoiles, nous sommes les Camerounais. Mes étoiles, nous sommes Africains, Ivoiriens, Congolais, Gabonais. On n'a pas la culture des autres. Vous avez compris, non? On a notre culture. Il ne faut pas se dépayser. On a notre culture. L'homme africain ne peut pas accepter que tu lui dises que ta mère, il te laisse. à part celui qui vraiment, il est très calme parce qu'il y a les hommes, il faut le dire, ils ont la maîtrise en eux. Quand tu as la maîtrise en toi, oui, mais un autre, tu vas dire seulement que ta matière, paille. Et quand il te donne le paille là, toi-même tu connais que tu as cherché. En disant, tu te mets devant un homme, le gars qui grimpe sur ton bananier, tu te mets devant lui, tu te mets comme ça, tu fais ta maman. Il y a les filles, il y a d'autres femmes, elles veulent même insulter leur mari, elles partent loin là-bas. L'autre fille, avec le tout, on appelle ça chez nous les bâtons, le bodjidja, c'est-à-dire la mauvaise bouche avec toute la gueule du monde, elle vient devant son mari, la bouche qui schlingue. Ces mecs, elles commencent à insulter. Tu vois les petites comme ça, le mari est long comme ça, elle n'a pas peur de ça, ça ne l'influence pas. Elle gueule. Le genre là, tu as déjà supporté toi le mari, tu ne peux ne pas l'assommer. Tu ne peux ne pas l'assommer parce qu'il faut savoir que parfois aussi pour qu'un homme soit bien, ton comportement joue beaucoup. Tu ne peux pas vouloir un mari doux, mais tu as un sac à problème. Tu ne peux pas vouloir un mari doux, mais tu ne respectes pas les horaires dans ta maison. Ton mari rentre à 20h, tu es chez tes voisins jusqu'à 23h. Quand le mari arrive, tu as encore le caba de la journée qui s'en. Et c'est toi qui ne veux pas aller fort dans la maison. Non. Pour que ton mari te respecte, il faut que toi-même le comportement que tu as envers lui soit en adéquation avec le respect que tu demandes. Il faut trouver le juste équilibre parce que quand on vous donne les conseils, on vous dit qu'on ne doit pas vous taper. Ne croyez pas que vous allez insulter les enfants déjà, ils ne vont pas vous taper. Moi, si c'est mon frère, je ne peux pas trouver la forme de mon frère en train d'insulter mon frère et dire que tu as ma terre. Je vais dire à mon frère que tu ne la doses pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Je vais dire à mon frère que tu ne la doses pas parce qu'elle a insulté ma terre. Quand elle insulte oui, alors que je suis contre la brutalité. Un homme ne m'a jamais tapé. Je vous promets sur tout ce qui m'est chère. Je n'ai pas donné l'occasion. Mais les conseils que je voudrais donner aux hommes, même si parfois certaines femmes exagèrent, l'homme, c'est la maîtrise. Un homme ne peut pas être une femme. Vous entendez ? Un homme ne peut pas être une femme. Si tu es un homme, c'est parce que tu as plus de maîtrise que la femme. Apprenez à vous maîtriser parce que nous, les femmes, on a toujours la bouche. Apprenez à vous maîtriser. C'est quand ça ne va pas là. C'est un conseil. Mes frères, mon frère qui me regarde, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne veux juste pas que tu tapes. Si tu vois que ta femme bavarde trop, mais qu'elle a d'autres qualités, mais que quand elle ouvre sa bouche là, tu peux se mal à tuer. Dès qu'elle commence à ouvrir la porte, tu vas faire un tour. Va faire un tour. Ça va te calmer parce que le diable est rusé. Voilà. Donc, si tu vois qu'elle exagère déjà un peu trop, que tu ne peux plus supporter le manque de respect au lieu de la frapper, quitte-la. Celui qui va donner son avis dans ce direct, j'ai trop parlé, pardon. Oui, je vais ouvrir attendre mes étoiles. Il y a le droit d'en avoir. Merci. Je n'ai pas profusé Didier Lewis parce que vous savez quand c'est les problèmes d'un ordre personnel, je n'aime pas trop mimisser. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai sérieux. C'est la honte de qu'on dira tant qu'il nous oblige à rester. On ne reste pas dans un foyer à cause des gens. Je vous ai déjà dit ça plus d'une fois. Mon étoile est on dit Marie. ne reste pas dans ton mariage à cause des gens. J'avais donné ce conseil. J'avais donné ce conseil quand ton parent s'adressait à Coco Emilia qui a pris la décision de se séparer. si elle n'était pas heureuse et pas. Toi, c'est pareil. Tu enlèves le nom Coco Emilia. Tu te mets toi. Même si ton mariage a deux jours. Si tu n'es pas heureuse dans ton foyer qu'on ne te mente pas. parce que le mariage n'est pas une prison. Le mariage n'est pas un mauvais film. Le mariage est fait de haut et de bas. Mais si les bas sont déjà beaucoup trop et que tu ne peux plus supporter les zones de turbulence. Mamie, pars. Pars. Quand tu as déjà tout donné, il faut bien écouter. Je ne suis pas en train de te révolter d'abandonner ton foyer. Le mariage ce sont les hauts et les bas. Apprends à supporter ton homme quand ça va. Apprends à supporter ton homme quand ça ne va pas. Apprends à supporter ta femme quand ça va. Apprends à supporter ta femme quand ça ne va pas. Mais quand tous les jours ça ne va plus, au lieu de s'emprisonner, au lieu de commencer à être infidèle, c'est-à-dire, je vais vous dire, quand je vous dis qu'il y a des couples, l'homme ne rentre pas à la maison. La femme va te dire que ça fait combien de temps? Tu vas demander à la femme que ça fait combien de temps que ton mari dort dehors? Elle va te dire que, oh, ma chérie, ça ne fait pas longtemps. Tu crois que c'est vrai que ça ne fait pas longtemps? Tu dis ça ne fait pas longtemps, c'est-à-dire, ça a commencé en 2018 comme ça, là. C'est en 2018 qu'il a commencé à ne plus dormir dehors. Vers 2020, je me suis dit que, bon, ça va encore. et en 2021, j'ai vu que, au lieu de dormir trois jours dehors, souvent, maintenant, il dort cinq jours. C'est pour ça que je commence à parler parce que là, je trouve que ça fait déjà un peu longtemps quand même, mais pas beaucoup quand même. Elle parle comme ça. C'est pour ça. Tu supportes. Tu es devenu gardienne de ta maison, tu supportes quoi? Quand tu entends, le 2018, là, son mari a trois enfants dehors. C'est quel genre de mariage que tu veux retenir? Son mari a trois enfants. La première grossesse qu'il a mis, il a fait les jumeaux. La deuxième, il a fait un. Et puis, quand elle parle, elle va dire que, je vais prendre quoi? Mathis, qu'est-ce qu'il veut? Non, laisse le prendre, s'il te plaît. Laisse le prendre. Non, ne te discute pas avec lui. Laisse le prendre. Et puis, quand tu vas lui parler, vas-y, va prendre. Lucas, ne pleure pas. Va prendre. Va prendre. Tu veux, attendez, mais toi, Lucas, tu n'es pas du tout beau quand tu pleures. Tu n'es pas beau quand tu pleures, Lounou? Tu veux quoi? Vas-y, dis-moi ce que tu veux, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Un bite? Oui? Quoi? D'accord. Alors, dis merci, mon Lucas. Mais, étoile, quand tu vas, tu vas lui dire, elle va dire, elle fait comme ça. et je n'aime pas le genre des femmes sous misélaire. Elle fait comme ça. Je me m'appris qu'il a fait trois enfants. Et puis, tu lui dis que, mais tu vas faire quoi maintenant? Elle dit que, je me dis que comme j'ai commencé les prières là, c'est comme ça qu'elles font. Ouais. Je me dis que comme j'ai commencé les prières là, je me souviens même l'année dernière, je commençais à jeûner six mois. Tu restais combien de temps sans manger? Parfois, je restais de minuit à 18h, je ne mangeais pas. J'ai fait ça pendant six mois. Pour faire quoi? Pour que mon mari rentre à la maison. Ah, d'accord. Avec les trois enfants, j'ai dit oui. Je me dis que Dieu va toucher son cœur. Il va encore rentrer à la maison. Maman, tu vois, comme tu vois, si j'ai déjà aussi, ma part, les six enfants, puis son enfant, ça va se faire neuf. Moi, je suis prête à accepter même ces trois enfants qu'il a fait dehors. On ne pardonne pas le genre à mes étoiles. Maman, c'est après t'as fait Oui, oui, chérie, promis. On va faire dès que je finis. Va t'asseoir alors. Si tu n'es pas sage, non. Donc, le genre là, les hommes là qui ont déjà fait trois enfants, ils vont venir libérer les démons. Ils vont dire que tu apprends quoi à nos femmes comme ça? Écoutez-moi mes étoiles. On ne pardonne pas le genre là. Vous entendez? On ne pardonne pas le genre là. Quand ton homme parle déjà, voit une fois dehors, il fait même le premier enfant. Tu dis qu'il ne rentre plus à la maison. Il ne dort plus à la maison. Cherche-toi. Tu as compris? Cherche-toi. Tu n'étais pas marié pour la polygamie. Si tu n'étais pas marié pour la polygamie, mais quand les femmes se plaignent, ce ne sont pas les femmes qui ont choisi la polygamie. Cherche-toi. Il est en train de jouer avec ta vie. Et quand tu vas vouloir te réveiller, le temps, Dieu ne t'a pas dit de supporter les infidèles. Dieu ne te demande pas d'être soumise à un homme infidèle. C'est faux. Il faut arrêter. C'est le mensonge. Tu n'étais pas marié dans la polygamie. Tu t'es marié dans la monogamie. Quitte-le. Tu as compris? Le problème, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Le problème, c'est que vous êtes resté femme au foyer, croître dans la maison sans avoir... Baisse le volume la matrice, s'il te plaît. Croître dans la maison sans avoir d'issue de secours. Je vais vous donner les conseils de comment on vit pour que ça ne vous arrive plus. Je ne vais pas vous donner les conseils devant les hommes. C'est bientôt. Il y a une façon de vivre. Si tu as les enfants comme moi, c'est mon étoile. Si tu ne peux pas faire le genre de travail où tu peux travailler pour quelqu'un, écoute-moi bien mon étoile qui me regarde. Tu crées une petite activité qui va te permettre d'avoir ton peu d'argent à ta façon. Tu caches petit-petit. Tu comprends? Ce qui fait que si tu en as marre, tu sais comment, tu vas te retourner. Il y a plein d'astuces. Je vais vous donner le moment venu. Vous n'entendez pas devant les hommes parce qu'ils vont tricher ça. On ne pardonne pas à un homme qui a fait trois enfants dehors. Du moment où il est parti s'engager à faire trois enfants dehors, il ne t'aime plus. Oui. Parce qu'il fait le premier enfant. Tu pardonnes. Il part, il fait encore il bombarde le deuxième. Tu pardonnes. Tu pardonnes quoi? Donc tu t'es marié pour qu'il fasse un autre foyer. Tu as choisi la monogamie pour qu'il te trompe. Il ne rentre plus à la maison. Tu es devenu la gardienne de la maison. La nuit, tu passes tes nuits seul. Si tu as le horloge dans ta chambre, la montre là. Toutes les nuits, au lieu de dormir, il perturbe ton sommeil. Tu es là, tu coules les lames. Tu regardes la montre fait tac, 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 tac. Tu regardes minuit. Tu n'entends pas le bruit de la porte que ton mari est rentré. Une heure du matin, tu ne dors pas. Tu ne fais que te tourner sur le lit comme le serpent boire. Tu attends ton mari à la maison. Il ne vient pas. Après, vers quatre heures du matin, le Seigneur te donne un peu le sommeil. Là, tu dors. Vers six heures, tu te réveilles encore. Tu bouges comme ça sur le lit. Tu ne sens pas ton mari. Tu es venu dans la maison pour faire ça. Non. Tu n'étais pas marié pour vivre sans mon étoile. Il faut que tu te rendes compte que tu n'étais pas marié pour ça. Tu t'es marié pour avoir la chaleur de ton homme. Tu t'es marié pour que quand ça ne va pas, tu puisses causer avec ton homme. Tu t'es marié pour que quand tu es enceinte, tu sentes ses petites mains se balader sur ton ventre. Il y a des femmes qui sont enceintes et le mari est dehors. Toute la grossesse, il est dehors. Il dit que je n'aime pas la chaleur d'une femme enceinte. Ou il te répond que je ne suis pas l'aise avec le gros ventre. Je t'avais dit « Quand tu vas être enceinte, je ne serai pas avec toi. » Regardez-moi ça. Et puis toi, tu es enceinte tous les jours, le genre de femme là. Tu vas les voir dans les épiceries africaines. Le gros ventre là, tu ne vois jamais le mari. C'est elle qui porte les sacs d'huile. Ce sont d'autres Africains qui l'aident. Quand les Africains, les frères Africains, comme ils sont solidaires, ils voient peut-être la soeur là avec le gros ventre dans le magasin seule. Elle a le gros sac à porter comme ça. Il dit que « Maure, je peux t'aider, je peux t'accompagner. » « Merci, mon frère. » C'est lui qui t'a épousé pour que ce soit à lui de porter ton sac. C'est à ton mari de porter le sac là. C'était à lui de porter le sac d'huile pendant ta grossesse. Et toi, tu vas supporter tout ça. Après, tu vas commencer à pleurer quand les années vont passer. On profite de sa vie quand on est jeune. C'est-à-dire que si tu as 30 ans et qu'il est en train de te faire subir ça, tu attends 10 ans, ça fait 10 années de ta vie qu'il t'a volé. C'est-à-dire que s'il avait commencé à faire ça quand tu avais 30 ans et que tu le quittais à 31 ans, la chance que tu as de te reconstruire à 31 ans n'est pas la même chance que tu auras à 40 ans de te reconstruire. Même si à 40 ans tu es encore, je n'écoute-moi bien. La chance que tu auras de te reconstruire à 40 ans n'est pas la même chance que tu auras de te reconstruire à 50 ans. Il faut quitter les choses quand il est temps. Si tu as déjà trop supporté, je dis, si tu as déjà trop supporté, tu quittes de là, tu t'en fous qu'on va t'appeler madame la divorcée et puis quoi ? Vaut mieux qu'on t'appelle madame la divorcée qu'on se foute de ta gueule toute la vie. Il faut savoir que si tu restes dans ce foyer pour les bouches des gens, les gens ne sont pas là pour souffrir avec toi. Quand tu regardes l'heure, la nuit, tu ne le vois pas arriver. Quand tu entends un petit bruit, peut-être des souris, tu crois que c'est lui qui ouvre la porte. Ton cœur fait boum parce que tu es contente que ton père est rentré. Ce n'est pas lui. Ce ne sont pas les gens qui vivent ça. C'est toi qui vis ça, mon étoile. Et c'est à toi de prendre les bonnes décisions. Ne vis pas ta vie par procuration ou vivre ta vie en disant qu'on va. On qui ? Même ta maman ne doit pas décider de ce que tu dois faire dans ton couple. Non ! Même tes parents qui t'ont mis au monde parce que ce ne sont pas tes parents qui souffrent pour toi. Tes parents peuvent te donner des conseils. Tes parents, tu peux aller te plaindre de ton mari pas tous les jours parce qu'on ne se plaint pas de son mari chez ses parents tous les jours. Je suis obligée de préciser parce qu'il y a certains qui vont aller se plaindre tous les jours. On ne raconte pas sa vie de couple même à ses parents tous les jours. C'est quand c'est déjà grave. En général, vous entendez. Sinon, votre mari sera mal vu chez vos parents. Mais quand tu parles par exemple te plaindre chez tes parents, tu peux écouter les conseils de tes parents. mais si tu vois que tu souffres trop, tes parents ne font que te dire reste, reste, reste. Tu quittes. Tu dis que maman, je ne suis plus heureuse. Papa, je vis très mal. Ce ne sont pas tes parents qui vivent ta souffrance. quand la mort va te prendre de tes parents ne vont pas dire à Dieu que prends-moi la place de mon enfant pour que toi tu prennes ton bonheur, tu lèges. Voilà quelqu'un qui libère les démons. Quelqu'un qui n'a pas compris le sens de ce que je dis. Ouais. Je ne connais pas ta langue maternelle sinon je parlais en ta langue pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. C'est logique ce que je te dis. Tes parents ne décident pas que tu restes dans un foyer. C'est toi qui décides. On peut te donner les conseils. On peut te dire que ma fille il y a peut-être le genre de fille trop têtu. Elles ont toujours les yeux dehors alors que leurs parents veulent qu'elles restent dans le foyer. Là la maman va te dire que ma fille je sais que tu as encore l'esprit de dehors mais voilà tu m'as présenté un beau fils il est bien. Je trouve que cet homme est bien pour ton avenir. Pardon ma fille. Reste dans ton foyer supporte. Ça c'est différent. Là tu réfléchis parce que ça c'est ce qu'on appelle les conseils constructifs. Tu dis que maman a raison. Avant mon mari je préfère souvent me balader. qui m'a épousé. Voilà mon bon mari qui me fait tout et j'ai encore les longues yeux dehors parce que il faut savoir que quand tu es dans le foyer les hommes de dehors te draguent tous les jours mais ils ne vont pas t'épouser si tu demandes le divorce. Eux ils veulent seulement ton corps. Donc dans ce cadre là précis c'est différent. Mais dans l'autre cadre là mon étoile ne reste pas pour les bouches des gens c'est toi le capitaine de ta vie personne d'autre. Ah oui. Personne d'autre. quand on te tape là quand tu es devenu le ballon de ton foyer là il n'y a personne c'est ton corps qui souffre et si tu meurs là c'est toi c'est ta vie que tu vas perdre. C'est pourquoi j'ai salué le courage de ma soeur Coco Emilia. Elle n'a pas regardé regardé alors toi tu n'es pas star par exemple personne ne gère trop ta vie peut-être les voisins les voisins c'est qui les stars alors c'est pire les influenceurs tout le monde a le regard braqué mais tu as vu la fille a trouvé que je n'étais pas heureuse où c'est vrai je n'entre pas trop dans les détails c'est pas mes oignons elle est partie vaut mieux être seule que mal accompagnée mais elle est aussi partie parce qu'elle a le pouvoir d'achat de s'offrir sa vie mais toi tu réhires les femmes ici elles restent dans le foyer pas l'économie rien du tout une femme ne vit pas comme ça mes étoiles on va expliquer je vais faire le genre de direct un samedi genre privé que les femmes qui rentrent dans le direct vous comprenez non mes étoiles il n'y a que les femmes qui rentreront dedans et je vais vous donner les petits secrets comment on fait ce n'est pas les cachoteries non parce que quand tu es dans un couple tu fais forme un mais il y a le genre de cachoteries que je vais te dire mon étoile ça ne s'appelle pas les cachoteries ça s'appelle l'intelligence l'homme là l'homme est l'homme est l'homme c'est un bandit tu comprends non je t'apprends ça j'apprends ça à la bonne femme je n'apprends pas mes secrets aux mauvaises femmes qui vont détruire les enfants garçons des gens ici moi-même j'ai les garçons j'apprends ça aux bonnes femmes respectueuses aimantes qui protègent leur mari je ne vous apprends pas les secrets que je dis là pour aller détruire les enfants des gens dans le mauvais non tu as la chance de tomber sur un bon mari il faut le respecter parce que vous aussi des fois vous avez la chance de tomber sur les bons maris au lieu de bien prendre ces bons maris là c'est vous qui devenez les ébambas ici dehors les femmes qui ont plusieurs hommes dehors elles ont le mariant à la maison elles ont encore dit ça manque dehors c'est pas pour vous mes conseils mes conseils sont pour les vraies femmes qui sont prêtes qui sont prêtes à la vie de couple mais elles tombent sur les maquisa mes conseils c'est pour elles merci Liliane ils libèrent les démons la jalousie mes étoiles quand même quand on est peu ils sont jaloux de nous c'est Dieu c'est Dieu notre force mes étoiles nous sommes un village soudé le village des conseils on se contente de ce qu'on a nous on n'insulte pas les gens pour les vues nous ici on donne les bons conseils quand le sujet intéressant on se prouve on ne parle pas des noms des gens pour la recherche du buzz jamais notre petit buzz c'est Dieu qui donne Pat Chilo merci celui qui va intervenir dans le direct j'ai trop parlé mes étoiles d'amour pour les vraies femmes comme moi et la beauté dit feu si tu le mérites tant mieux mon étoile c'est pour les vraies femmes comme toi attendez je vous mets le numéro deux personnes après je vous laisse parce que j'ai promis aux enfants d'aller se balader avec eux si je ne fais pas ça ils vont me chanter ça toute la soirée attendez le numéro là même c'est quoi ou bien vous appelez dans le direct si je ne trouve pas le numéro ne reste pas dans un couple pour quelqu'un c'est comment non jamais faut éviter attendez mes étoiles attendez je vous mets le numéro de téléphone quelqu'un vient donner un conseil ici ah non je n'ai pas aimé la vidéo franchement 0033 on se fout vraiment de notre gueule ici sur les réseaux sociaux crachez sur le travail des gens comme ça les vraies femmes battues souffrent voilà une qui vient faire son cinéma sur les réseaux sociaux mais qui vous a même demandé de faire la vidéo là vous êtes obligés les gens vous laissent faire votre cinéma on ne parle pas vous venez ici là vous pensez que vous avez réussi à berner les gens qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos vies voilà le numéro de téléphone mes étoiles ça n'est pas mon choix voilà qu'est-ce qu'on en a à foutre on a tellement de problèmes au Cameroun merci pour le numéro 1 HS vos problèmes viennent nous trouver sur la toile nous on parle nous sommes des pages on s'est proclamé ça n'est pas encore on ne parle Sandrine Kouasi merci mon étoile courage ma puce sois béni merci mon étoile merci beaucoup t'en devais vous lire voilà j'attends les conseils des femmes je veux écouter ce que les femmes pensent c'est l'étoile attendez n'envoyez pas les messages j'ai appelé appelé pour parler mais attends je suis en ligne attendez mes étoiles voilà j'adore tes arguments Sandrine merci ok Christy il n'y a pas de problème si te plaît ne t'occupe pas de Gaël bon appétit oh Nicky viens bonsoir mon étoile d'amour Nicky je cherche mon chef du village dans ce je cherche mon chef du village il a disparu bonsoir mon étoile bonne arrivée je vais très bien mon étoile d'amour c'est ton étoile je suis allée je suis allée après avoir écouté un peu écouté un peu ton direct je suis allée sur la page où j'ai vu cela vraiment c'est mieux qu'on a pas se dit la vérité qu'avec-t-on de vouloir distraire les gens à gauche à droite ouais mon étoile on ne t'entend pas bien parle un peu fort mon étoile si te plaît oui vous entendez voilà j'ai dit donc on a qu'à arrêter de distraire les gens soit la femme elle est allée expliquer le problème parce que c'est un papa ou soit elle est allée expliquer si c'est la comédie et mon cas elle dit nous on a lancé il y a trop de troubles c'est lui arrivé que le jouet c'est la comédie pour rien il a fait de beurre si il ne s'est pas fait connaître ces deux jours il n'a pas cherché des chansons écrites il n'a rien à faire pour se faire connaître il n'a pas cherché des chansons écrites il a toujours de l'inspiration mais tu dis que ta femme a envoyé le bocal elle a envoyé même avec sa femme elle m'a envoyé plus de photos et puis des vidéos pour voir que non il a frappé vraiment aujourd'hui il vient dire non sa femme vient se présenter tout bonnement avec le sourire mais non elle n'a même pas le sourire on voit même que le sourire est forcé est-ce que c'est même obligé de venir nous déranger comme ça maman moi j'ai dit nous parlons des vrais sujets si un fils ou un bastonade elle n'a qu'à elle s'est dans sa base je sais que elle aime ça aïe nous même on est là on cherche foyer mais si foyer c'est pour qu'on te frappe pour casser tes dents aïe voilà les médias à la salle à la raleine je suis désolé on a qu'à se dire la vérité soit tu veux on lève ça en plus voilà 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 mais tu ne peux pas faire une chose vraiment une chose au contraire c'est quelle maladie qui te prend aïe on peut faire ça c'est quelle maladie de distraction qui te prend nous on n'a qu'à prendre les gens au sérieux on n'a qu'à prendre les gens au sérieux et puis mon Étoile il faut que tu parles aussi de cette affaire de 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 parce que lui il commence à sévir durement maintenant je pense qu'il faut qu'on a qu'il soit calme parce que moi j'ai toujours dit lui c'est un fou pasteur non mon Étoile pardon pas mes amis en direct attends 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 laisse comme ça non non pas ma cause soit en direct si j'ai un truc à lui je vais lui dire moi je ne descends pas mes amis en direct pardon tu comprends il faut vraiment voilà il faut qu'on parle un peu de ça parce que vraiment ça commence à déranger je ne sais pas de quoi tu parlais mon Étoile attends écoute tu vas me dire ça en privé parce que tu sais dans la vie les amis ce n'est pas en public qu'on leur parle tu comprends et si je vois que c'est pertinent ce que tu dis je vais l'appeler je vais lui parler mais pas en direct attends je vais appeler notre étoile mon Étoile merci mon Étoile du Burkina gros bisous à toi ouais mon Étoile si allo bonsoir mon Étoile bonne arrivée dans le direct allo oui mon Étoile s'il te plaît qui est à côté de ton poste récepteur t'es raccroche bien non qui est à côté du direct s'il te plaît ok je suis attends je suis en direct non oui tu es en direct mais arrête le direct que tu es en train d'écouter s'il te plaît mon Étoile ok d'accord bonjour j'appelle depuis l'Allemagne bonsoir bon il n'y a pas de Sissi mon Étoile vas-y voilà je voulais commencer pour te dire que voilà tu as totalement raison tu comprends oui merci par rapport aux femmes n'est-ce pas oui bon maintenant je veux aussi dire que en fait c'est un problème comme tu l'as dit tu l'as si bien dit c'est un problème de l'éducation oui en Afrique on dit que le frais d'abord dépasse même si je suis un seul frais dans une famille un seul frais avec six soeurs le frais le plus important tu comprends voilà et maintenant en fait ce n'est pas qu'il y a chien en Afrique tu vois un peu non mais la femme africaine aussi devait comprendre tu ne comprends pas que tu ailles en Europe en Europe on dit entre guillemets c'est pas tout vrai on dit que la femme a les mêmes voies que les hommes n'est-ce pas oui voilà donc la femme doit aussi comprendre qu'en fait elle devait parce que moi je vois je vois le côté surtout je dis souvent quand tu ne t'aimes pas toi-même comment tu peux donner l'amour tu comprends ce que je veux dire si tu ne t'aimes pas toi-même c'est comme si tu ne peux pas l'endoler comment tu ne t'aimes pas ta fille a fait l'endoler non tu ne le peux pas tu vois un peu non je voulais se m'en dire bon je voulais se m'en couper et dire qu'il n'y a pas de raison de taper sur une femme parce que l'homme quand on parle de l'affaire de l'éducation l'homme c'est aussi ça tu comprends l'homme doit se considérer comme l'être fort en Afrique l'homme c'est l'être fort et la femme c'est l'être faible donc si la femme dit même que imbécile à sa mère ou bien quoi c'est parce que elle est faible et pas macabé non vous comprenez moi je trouve qu'il n'y a pas de raison pour une insulte c'est rien parce que l'insulte c'est pour les faibles en fait comme on dit une insulte c'est pour les faibles en fait on a un problème aussi de communication nous n'avons pas fait les compromis nous n'avons pas communiquer on a un grand problème et la femme a fait le savoir une seule chose être indépendant nous avons aussi parlé d'indépendant n'est-ce pas oui quand on est indépendant et puis il y a aussi l'essentiel d'être à l'homme seulement pour le sexe moi je trouve un peu trop bas vous comprenez oui justement pour le sexe il va taper sur moi non parce que en fait la femme n'est pas comme un homme la femme d'abord c'est que pour avoir un vie sociale avec un homme il faut des sentiments exact exact voilà donc la femme n'est pas comme un homme pourquoi les femmes se laissent heureux je ne sais pas tu vois elles se jouent par rapport aux autres on le fait par rapport aux autres et ça qui est mouillable quoi vraiment oui je ne trouve pas des raisons franchement je ne trouve pas des raisons parce que si un homme arrive à changer quand on dit en euros tu es le feu rouge tu payes 60 euros par exemple n'est-ce pas oui voilà tu voles tu vas en prison pourquoi ils arrivent à changer cette chose pour les êtres humains peut-être que t'es une femme considère d'abord moi j'aimerais être respectée d'abord en tant que femme avant d'être respectée comme être en tant qu'être humain avant d'être respectée comme femme oui tu comprends ce qu'elle veut dire oui c'est d'abord un être humain la douleur quand je te brûle c'est la même douleur que tu y ressens aussi exact exact il faut faire attention d'abord la douleur l'être humain d'abord l'être humain d'abord l'être humain avant d'être femme bien sûr et les hommes doivent le savoir c'est ça qui est sexy grave les hommes doivent le savoir tu me fais mal quand je me fais mal là pourquoi nous on tape nos enfants en Europe on a appris on n'est pas tapé sur les enfants non vraiment voilà pas obligation ben oui on est éduqué avec la chicote mais en Europe on nous impose pourquoi et quand tu regardes ça bien tu t'es dit que merde vous voyez un peu non oui mais attends pourquoi il est tapé sur mon enfant tu es conscient c'est exactement de la femme la femme et l'enfant sont des êtres humains pourquoi faire du mal à l'autre pourquoi faire du mal à l'autre et quand on dit le mal dans le vrai sens du terme la douleur la douleur il y a des femmes qui se laissent pocher les yeux elles se cachent même elles mettent des foulards pour cacher la douleur pour cacher les bleus les bleus autour des yeux et c'est grave vraiment voilà on sait que oui les femmes elles se disent que quand tu ne t'aimes pas toi-même apprenons à s'aimer soi-même censément soi-même exactement comme les hommes si un homme s'aime soi-même il sait que la douleur quand on te blesse ça fait mal il faut aussi savoir qu'en tapant sur la femme je la blesse elle a mal bien sûr apprenons à s'aimer soi-même avant avant de penser à aimer l'autre c'est clair c'est clair merci merci mon étoile merci beaucoup ok merci 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 mon étoile bye bye voilà voilà une très belle intervention une très belle intervention mais voilà on s'est dit chacun après chacun est libre de faire ce que vous voulez je vous ai dit dans vos foyers vous faites comme vous voulez nous on donne les conseils pour celles qui en ont marre voilà pour vous aider à prendre vos décisions parfois parce que trop c'est trop trop c'est trop donc je l'ai parlé mes étoiles d'amour je vous embrasse très fort voilà vous savez que ma page est restant donc je suis un gata de facebook peut-être pendant un mois je ne sais pas pourquoi facebook nous fait ça ouais je ne prends plus les appels mes étoiles j'ai les enfants j'ai promis aux enfants c'est qu'on va aller faire un tour bon je prends une dernière étoile je prends une dernière étoile oui bonsoir mon étoile bonne arrivée sur le direct bonsoir très bien oui bonsoir mon étoile d'amour ça va ? oui très bien vas-y mon étoile on attend la question se pose si j'ai dit ça a frappé sa femme mieux ou non et bien quand on se réfère à leur vidéo qu'ils ont faite je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier oui la réponse est clairement oui merci il a frappé sa femme c'est clair moi-même je suis d'accord voilà il faut faire une analyse psychologique des personnages quand on voit les personnages les deux personnages la femme elle est apeurée on voit qu'elle est en souffrance oui elle a dévoilé certaines choses elle l'a dit sans faire esprit mais c'est clair elle a frappé sa femme voilà quand on voit la personne la personne de Didier Louis c'est une personne c'est une personne qui est arrogant et il est ça se voit que c'est quelqu'un qui frappe sa femme pas qu'il peut frapper qui frappe sa femme parce que d'habitude ils font des lives où sa femme est souvent on voit bien qu'elle est pas mieux elle a le sourire elle est heureuse mais là elle se forçait mais un truc de ouf donc voilà c'est mon avis merci d'avoir vu merci d'avoir vu comme moi et on ne juge pas si on l'a tapé parce que si elle veut quitter du tapé tapé là on va pas aller comme au village si elle veut quitter du tapé tapé là elle va se lever elle va quitter elle mme sait ce qu'elle aime dans le tapé tapé là vous savez il y a des femmes qui ne restent pas forcément parce qu'il y a l'amour elles ont les choses à gagner dans leur foyer donc si elle aime c'est qu'elle gagne dans son foyer ça c'est son problème mais qu'on ne vienne pas faire la comédie à nos petites sur un direct c'est tout c'est ça c'est clairement c'est de la comédie c'est de la comédie parce que là c'est clair et net qu'ils arrêtent et là c'est leurs images leurs vidéos parlent c'est fou parce qu'à un moment donné il nous appelle sa fille je ne sais plus comment elle s'appelle cette petite elle lui dit viens faire coucou aux abonnés la petite vient au lieu de nous faire voir comment elle nous fait au lieu qu'elle nous présente la petite pour qu'elle nous fasse coucou il passe à autre chose voilà donc si ça non 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 après demander ça à la petite devant les gens c'est pas poli mon étoile tu sais c'est lui qui a appelé son enfant alors il aurait pu jouer à son comédie avec sa propre femme oui non voilà après il faut oui peut-être qu'il n'a pas demandé parce que franchement on protège les enfants après je n'ai pas regardé jusque là pour être honnête avec toi je n'ai regardé que l'intervention de la dame il était en direct et il a appelé sa femme je suis tombée sur la vidéo à ce moment-là et puis quand elle a fini de parler je suis quittée en fait donc je n'ai pas suivi jusqu'à la petite il pense que sa femme il lui a même proposé de lui faire un cadeau mais sa femme tu sens c'est lourd mais oui c'est lourd parce que sans doute c'est allé trop loin mais ça c'est là en fait elle est mon étoile je ne décortique pas là-bas l'endroit où je décortique c'est le mauvais côté du film tu comprends de venir vous déranger parce que c'est qui m'a choqué je vais te dire attends je cherche le nom encore de ce monsieur là peut-être je ne suis plus dessus ah oui je vois le blogueur là je ne sais pas s'il est blogueur le monsieur que j'ai cité au départ j'ai vu ce départ je vois qui c'est il y a fait l'émission avec Emalouest il n'y a pas longtemps on était en train de l'insulter je ne trouve pas normal que les gens viennent avec leurs problèmes sur les réseaux sociaux quelqu'un prend la position en fonction de ce que vous nous avez ramené comme preuve et maintenant c'est lui qui devient la bête à battre et les coupables viennent se faire passer pour les saints non il faut arrêter le délire j'aurais voulu que en toute honnêteté s'il ne fait pas de vidéo parce qu'il n'a pas de compte à nous rendre chaque couple vit sa vie comme il a envie d'accord mais s'il ne fait pas de vidéo qu'il reste là-bas mais quand tu fais la vidéo sois honnête tu présentes tes excuses tu quittes dessus nous sommes africains tu présentes tes excuses parce que tu hantes l'opinion publique pas parce que tu as des comptes à rendre parce que c'est ta vie mais ta vie elle est publique tu es un personnage public donc tu présentes tes excuses par respect tu dis je passe mais si tu dis que tu vas te justifier fais-le avec honnêteté voilà si tu as des points où tu n'entres pas ne viens pas dire que c'est un mensonge machin dis je n'entre pas tu vois mais ne ment pas aux gens en fait parce que là tu es en train de mentir et celle qui a raison la femme elle passe pour quelqu'un peut-être qui est une menteuse qui est machin mais non faut arrêter et elle accepte ça on va encore la fouetter correctement ouais mon étoile d'amour merci il faudra qu'elle voit le nombre de femmes qui restent sous les coups de leurs qui marchent sous les coups de leurs compagnons et qui a fait sa décision après on n'est pas là pour comme tu viens de me dire on n'est pas là pour juger mais mais l'homme qui te tape aujourd'hui l'homme qui t'a tapé hier qui te tape aujourd'hui et puis tu resteras non mon étoile explique bien l'homme qui te tape aujourd'hui tu ne ripostes pas tu montres que tu aimes ça il va te taper toute la vie ah bah bien sûr ah oui il va te taper jusqu'à ôter la vie plutôt ah ça on a parlé en tout cas mon étoile merci beaucoup pour l'intervention tu es adorable j'ai reconnu la voix de cette étoile merci bisous mon étoile bisous à bientôt bisous à bientôt mon étoile voilà mes étoiles d'amour je vous embrasse très fort voilà c'était juste pour éveiller un peu je n'ai pas trop tapé sur les doigts du monsieur parce que ce n'est pas mon enfant et il faut respecter les gens voilà c'est sa vie privée j'ai pu passer ça dans les conseils pour vous en fait les femmes c'est très important ce que je vous ai dit là prenez le bon vous jetez le mauvais disque la tour bonsoir mon étoile d'amour bon attendez je salue 10 personnes et je pars attendez ça va être mieux comme ça karim top bonsoir bonne soirée blonde d'or bonne soirée mon étoile attendez disque la tour je t'ai déjà vue sandri moro bonne soirée attendez ça se mélange et ceux qui sont là qui ne commandent pas donc je suis obligée de sauter le nom pack bonne soirée aïch ss bonne soirée je brille trop merci mon étoile c'est peut-être la lumière parce que j'ai la lumière regarde j'ai la b qui est là tu vois non voilà parce que je ne mets pas moi je ne mets pas la lumière sur le téléphone je ne mets pas de filtre donc je prends la lumière du jour pour gladis bonne soirée bon mes étoiles je vous laisse j'amène mes enfants faire une balade sinon après ce sera trop tard ma batterie je vous aime trop mes étoiles bisous bisous je vous embrasse